Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, le jour de l'or on passera tous devant la télé, nous on est content de retrouver l'ami GLG. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek du 7 décembre déjà, je suis GLG, votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous 2 fois par semaine tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high tech, smartphone, film et série télé, on se retrouve également tous les mercredis en live sur Twitch à partir de 16h pour une heure de live libre antenne pour afin de vous détendre un petit peu dans cette atmosphère. relativement tendue, allez, bye GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez comme toujours à chaque début d'émission, je vous rappelle cette émission est également diffusée en live sur Twitch, alors j'enregistre en local pour uploader sur Youtube vers 6h du matin et elle est également en live sur Twitch, c'est à dire que si vous passez sur Twitch en ce moment, et ben on est en live, on pourrait vous dire bonjour, comme notre robot WizBot, c'est juste un robot modérateur, c'est le seul qui est levé à 7h bien matinale. Allez comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café, plein la de café, plein la d'émissions. Ce mois-ci, on a validé 2 émissions par semaine, j'ai loupé les nombres, cette émission, on a validé 2 émissions par semaine, c'est à dire tous les mardis et vendredis, encore une fois, on peut augmenter encore la cadence, on pourrait presque faire tous les jours, mais il faudra quand même beaucoup de café, on sent bon là, avec Noël, les fêtes, vous n'êtes pas trop dans le délire, mais voilà, vous pouvez mettre un petit café sur Tipeee, comme nos derniers tipeurs qui sont Smile Me You, encore une fois, chaque petit café compte, Sébastien Apollet, merci encore une fois, merci Fisto, Laurent M, et ensuite CoolFam, voilà, et je crois que le dernier, ça va être, eh ben Nono le chat, voilà. Donc, merci encore une fois à nos tipeurs, ça fait plaisir, et ça permet de soutenir un petit peu l'aventure, j'en rappelle, chaque fois que vous êtes tipeurs, vous recevez, dans les news Tipeee, toutes les vidéos que je mets en ligne, 24h avant tout le monde. Petite, petite compensation, c'est à dire, qu'est-ce qu'on est en ligne ? Bonjour à Jeff Nias, 4h du matin, c'est tout, effectivement. Oui, c'est pas, eh, on est là, nous ? Tout va bien ? Allez, spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour toute l'émission, je rappelle, pour flatter un peu l'algorithme de YouTube, il faut qu'il y ait, ben, des vues, bien évidemment, il faut qu'il y ait des pouces en l'air, ça, c'est facile, c'est gratuit, et ça peut rapporter gros, enfin, au moins à moi, même à vous, remarque en même temps, et également, vous pouvez mettre un petit commentaire, quel qu'il soit, on a du commentaire, avec commentaire, on a eu un nul, nul, c'est nul, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, commentaire, je mets mon commentaire, ou je participe à l'aventure, par exemple, ça fait également plaisir, bim, bada, bou, allez, on active un petit peu notre fenêtre, ici, on peut voir qu'on est bien sur Twitch, actuellement, donc on a une personne, comme on a un choix, on a un petit logo aussi, qui se met l'exemple, là-bas, on a bien augmenté, on est à 85 followers, en une semaine et demie, je crois, ou deux semaines, ça va faire deux semaines maintenant, et on approche tout doucement les 500 minutes de diffusion, ce qu'il nous faut pour atteindre le palier affiliation, mais on devrait pouvoir le faire, parce que oui, on peut le faire, bon, allez, qu'est-ce que je voulais parler, oui, alors il y a toujours des deals AliExpress tous les jours, qu'on remet sur jdgeek.com, il n'y a pas grand-chose dans leur deal, il n'y a un peu que de la merde, non, il y avait des trucs bien en début de semaine, comme des prises connectées, il y avait du vélo et tout, là, je ne sais pas, aujourd'hui, quel jour on est, on est le 7, le 7, il y a un router, une batterie externe, il n'y a pas rien de ouf, enfin bon, ils continuent comme ça à vous proposer trois offres tous les jours, vous trouverez ça à l'article, notamment sur jdgeek.com et sur Skyphone, avec des prix qui sont intéressants, encore une fois, ce n'est pas l'affaire du siècle, mais tous les jours, à 9h, il y a trois produits en quantité limitée, dont le prix est fracassé, alors après, il y aura quoi, peut-être demain, il y aura un truc un peu mieux, 4 mémoires Samsung, ça, c'est pas mal, il faut voir après quelle mémoire ils nous vendent pour ce prix-là, et après, il y aura quoi, le 10, un rasoir Philips, il faudrait que j'y pense, parce que le mien, il est complètement déglingué, là, mon rasoir chinois, qui a quand même bien duré, donc voilà, duré, le traiteur. Je vous rappelle, allez, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie, bien évidemment, vous retrouverez ici toutes mes vidéos, et généralement, les vidéos qui me plaisent, mais bon, Nico n'a pas le temps, parce que Nico est en perfusion, là, il se remet un peu de ces deux mois, et moi, j'ai pas eu trop, trop le temps, mais j'ai pas mal de vidéos que je regarde régulièrement et que je voulais poster sur legeek.tv, mais comme les fabricants m'ont laissé une semaine de répit, je l'ai pris, mais là, ils reviennent tous à la charge, j'ai eu une meuf, elle m'écrit ce matin, oui, alors voilà, l'aspirateur du 7 au 21, faut la mettre le plus rapidement possible, ASAP, ASUNAS Possible, pour ceux qui parlent pas l'américain, j'ai ASAP la semaine prochaine, c'est bon, ça suffit, j'ai déjà le téléphone et tout à faire, c'est pas mal. Bon, allez, on parlera des news, un petit peu la news putaclic de la journée, ou celle la plus aguicheuse, le Xiaomi Mi 12, alors c'est pas vraiment le Xiaomi Mi 12, c'est Xiaomi 12, normalement, qui vient de passer la certification Kina, encore une fois, une certification chinoise qui permet donc d'une commercialisation imminente, notamment en Chine, il faudra attendre bien évidemment qu'il arrive après en Europe et tout, mais comme ça, ça permet déjà d'en savoir un petit peu plus sur le téléphone, alors bien évidemment, on devrait avoir le nouveau processeur nouvelle génération 8 en 1 de Snapdragon, parce qu'ils ont changé les 898 maintenant, c'est génération 8, génération, pas génération 80, génération 80, bon, j'en suis, merde, j'étais né déjà, pas beaucoup, mais j'étais né. Bon, voilà, donc le téléphone, forcément, on reprend un peu toute la machine à fantase, un Snapdragon 8 en 1, bien évidemment, un taux de rafraîchissement élevé à 120 Hz, une charge rapide à 120 watts, s'il te plaît, monsieur, madame, et puis, on devrait voir arriver une nouvelle, on espère, après la batterie 4600 mAh, mais au moins une nouvelle génération de caméras, alors, la course aux pixels, on a bien vu qu'on est quand même relativement vite arrivé au bout, c'est-à-dire que 108 millions de pixels ne faisaient pas de meilleure photo que des 64 millions de pixels, parce que les pixels sont beaucoup trop petits, donc, à voir ce qu'ils vont nous proposer un peu, alors, apparemment, il y aura le nouveau capteur Samsung ISOCELL HP1, 200 millions de pixels, on a dit que ça ne servait à rien, mais bon, il s'acharne quand même un petit peu. Bon, une des nouvelles qui sera plus proche de vous, c'est d'ailleurs, bien évidemment, ça sera la nouvelle tablette Samsung, bien évidemment, une nouvelle tablette Samsung de la gamme Galaxy Tab, avec la S8, S8 Plus et S8 Ultra, le marché de la tablette qui a complètement eu une deuxième vie, parce qu'on pensait tous que les tablettes étaient un peu finies, mais on se rend compte que beaucoup, pour du télétravail, encore une fois, vous avez un ordinateur, mais pour un petit côté mobilité, beaucoup se sont repliés sur une tablette, pour soit faire de la visio, soit pour travailler, soit pour avoir une tablette, parce que tout le monde veut une tablette pour se rendre compte que, malheureusement, une tablette ne reste qu'au niveau de la technologie, qu'un gros smartphone, et puis une fois que tu as acheté une tablette, et de te dire, ben ouais, mais enfin, c'est quand même beaucoup de pratique avec mon téléphone, parce qu'il y a tout dedans, la tablette, souvent, on s'en sert, moi, pour jouer, et de temps en temps, pour regarder des vidéos, mes vidéos, c'est sur la télé, ou alors, des fois, c'est même sur le smartphone et tout, donc, ben, la tablette, elle a, à part le télétravail, elle n'a pas beaucoup d'intérêt, Samsung pourrait revenir avec trois gammes de tablettes, bien évidemment, qui n'y aurait pas de modèle entre et de gamme, un modèle ultra haut de gamme, ça peut en intéresser certains, surtout d'avoir une tablette un petit peu véloque, puisque le problème de toutes ces petites tablettes, c'est que souvent, c'est des tablettes qui sont uniquement faits pour de la bureautique, et dès que tu lances, alors, soit tu lances une version Excel en ligne, et là, ça marche super bien, mais quand on s'est installé Excel, ou commence à installer des logiciels en natif, à les lancer sur le truc, on voit vite les limites de l'appareil, c'est un appareil qui est puissant, ça va bien aller avec de la RAM et du processeur, c'est un appareil qui est un peu sous-motorisé, et ben, le niveau bureautique, voilà, tu n'avais pas compris que c'était de la bureautique, mais en ligne, puisque c'est un peu cette nouvelle tendance, c'est du Word, Excel en ligne, c'est tout ce qui est en ligne, voilà, ça va bien, mais après, dès qu'on est sur la machine, c'est un peu compliqué, mais tu te dis, ouais, mais je n'ai pas toujours en ligne, moi, je fais des trucs en interne, on aime bien encore installer, on est encore dans la génération, on aime bien tout avoir installé sur le truc, même si, ben, moi le premier, j'ai OpenOffice sur mon Mac, forcément, mais, et encore, je crois qu'il y a le truc de Mac ou les fichiers Excel, mais c'est un peu chelou, mais on se rend compte que la version en ligne fonctionne quand même vachement mieux, et s'ouvre beaucoup plus rapidement, donc voilà, comme quoi, c'est encore une fois, un pas à franchir, voilà. Bon, pourquoi mon Instagram s'est retrouvé là ? Ce n'était pas là qu'il devait être, monsieur Instagram, tu devais être plutôt par là, donc on revient ici sur la news, voilà. Bon, la vidéo de dimanche, j'ai acheté une mystery box, je rappelle, tous les dimanches, sur, alors tous les samedis sur Twitch et tous les dimanches sur YouTube, sur GG Video, je vous propose une mystery box que j'achète chez divers vendeurs que je trouve, on a eu un vendeur en Chine, on a eu un vendeur en Thaïlande, on a trouvé un vendeur en Corée, on aura un vendeur japonais dans 3, parce que la prochaine, c'est du chinois high-tech, mais la boîte est grosse, on peut, là, on va peut-être avoir un petit casque et des petits trucs sympas, on verra après, encore une fois, c'est un truc à 30 balles, donc ça ne va pas être de ouf, ce mail d'après, ça sera encore des t-shirts, celle d'après, ça sera donc du coup, les japonais, et celle d'après, si tout va bien d'ici là, peut-être qu'on se fera plaisir et on se prendra la box de, la box de, box Gucci de luxe, voilà, on verra comment ça se passe, mais voilà, le format plaît beaucoup, là encore une fois, c'était des produits de Corée, mais bien évidemment, c'était que des produits de beauté, d'Aloe Vera et tout, ce qui a beaucoup amusé tous ceux qui connaissaient et les madames de ceux qui connaissaient et moi, je ne connaissais rien, donc voilà, à part le dentifrice et le gel douche, j'ai pas eu l'impression de faire une superbe affaire. Les codes promo sur Jtechnique, encore une fois, on les retrouve ici avec ma sélection, on retrouve les codes promo spécialement Noël, les codes promo du 7, on retrouve l'art de Noël, le répéteur, la batterie externe, etc., les préservatifs, tout ça, tout ça, voilà, c'est Noël, c'est la fête, on va pas mettre sur ton sapin pour accrocher au sapin, alors ne fais pas un trou au milieu du préservatif, mais fais un trou sur le côté, ça sera bien. Hier, je vous proposais l'unboxing et prise en main du Hulophone Note 13P, alors encore une fois, c'est aussi pour essayer d'apporter un peu de matière, soit au GLG Vidéo, mais aussi un peu du unboxing, alors le dimanche, c'est l'unboxing surprise et puis le reste de la semaine, chaque fois que je reçois un produit, je vous le déballe en live sur Twitch, ce qui permet de faire une vidéo sur Twitch, de prendre un peu de temps de diffusion et en même temps, cette vidéo-là, on fait l'enregistrement et on la met sur GLG Vidéo, ce qui permet de reprendre un peu de référencement sur des produits un petit peu high-tech, mais vraiment en mode déballage, c'est-à-dire que c'est pas, il y a un l'exemple qui me demande « Vous pouvez faire une review sur GLG Vidéo ? » Non, GLG Vidéo, c'est JT du Geek et déballage, voilà, point barre. Après, on met rien d'autre, rien de plus. Après, si là, on reste comme ça, on prend le produit, on déballe, on regarde un petit peu ce qu'il a, on parle un peu du prix, après, pour ceux qui sont restés avec moi, on a fait un petit entoutou, mais rien d'exceptionnel et ça permet de mettre la vidéo le lendemain, de prendre un peu de rêve et puis la review, je la ferai aujourd'hui, je la finirai demain, elle tombera demain sur GLG Review, encore une fois, parce que là, il y a caractère d'urgence, mais ils ont un peu la tendance à nous envoyer les produits au dernier moment puisqu'ils étaient tous un petit peu chargés. Bon, un téléphone à 150 balles, certains m'ont dit que sur Banggood, il était à 130 balles, le problème, encore une fois, de tous ces téléphones chinois, c'est qu'en face, on a du Xiaomi, enfin, on a du Redmi, on a du Redmi et du Realme à 130 balles et avec des configurations qui sont pas moins bien, c'est-à-dire que si celui-là, il disait, oui, mais celui-là, on a quand même Sony avant arrière alors que l'autre, non, l'autre, il a quasiment tout pareil et tout, on arrive dans une gamme de prix où les fabricants chinois vont avoir de plus en plus tu trouves du téléphone en Europe. Certains m'ont dit, il y avait des bonnes promos, il y avait des choses à faire et tout, donc, est-ce que les petits fabricants chinois vont arriver à tirer un peu leurs épingles du jeu ? Je pense que si elle a décidé de m'envoyer le téléphone et de me donner un petit billet pour faire la review, c'est qu'eux, ils continuent d'y croire parce qu'en même temps, ils n'ont pas vraiment le choix. 4h du mat', alors, grâce à la boîte, tu n'as jamais été aussi belle avec la peau aussi douce. Oui, et encore, t'as pas tout vu. J'en ai mis partout de l'Aloe Vera, oh, quelle soirée incroyable je me suis faite. Bon, on parlera, c'était pas ça, on parlera des reviews à venir qui vont arriver. Alors, on avait une review pour Together Price, mais on est tombé sur une boîte, alors c'est une boîte italienne et tout. Je me plaignais des chinoises, moi, je ne connaissais pas les Italiens. On va faire de généralité encore une fois, mais voilà, les deux, je ne te raconte pas entre lui et la meuf de la compta. Au début, c'était, oui, on a une vidéo, après, faire une petite vidéo d'une minute pour dire, on s'en servirait sur Facebook, ça renverra vers notre vidéo. Bon, allez, c'est bien, je le fais. Après, je fais la vidéo, il me dit, vous pouvez m'envoyer le script de la vidéo ? Putain, le script en français, alors ça va, il y a 30 secondes, je prépare le script, un script, après, il me dit, ah non, j'ai trompé, en fait, il faudrait nous la mettre en sous-titre de la vidéo. Putain, c'est pas le même boulot, tu sais, pas le paiement, ça ne marchait pas, après, il a fallu faire une facture, on a fait une facture, on a fait le paiement, moi, j'ai dit, pas de paiement, pas de vidéo, parce que là, les lascars comme ça, tu mets la vidéo en ligne, tu n'es jamais payé. Donc, la vidéo devait tomber dimanche, là, on n'a toujours pas été payé, elle tombera peut-être dimanche prochain, ou pas, parce que là, apparemment, je ne sais pas comment il faut, mais c'est relou. Oui, mais nous, on est en Italie, il faut justifier la TV, vous n'avez pas mis le numéro de TVA, je dis, ben non, société Hong Kong, tu mets TVA, on ne va pas encaisser la TVA, voilà, je dis, on est international, donc, la vidéo, ce n'est pas gagné, ce n'est pas gagné, elle est prête, mais ce n'est pas gagné, voilà, donc, on a les détecteurs XSense, les détecteurs de monoxyde de carbone, qui reprennent un peu la même idée qu'on avait eu, un petit peu, avec les détecteurs de fumée, c'est-à-dire que tu en as un, et ensuite, tu en as deux, trois, ils sont tous interconnectés ensemble, c'est-à-dire que là où il y a le problème, ça sonne, et ensuite, tous les autres qui sont interconnectés avec lui, sonnent ensemble, ce qui pourrait être encore une fois bien, si tu en as un qui est dans la cave, qui est vachement loin, mais par contre, tu en as un dans la cuisine, et un dans le salon, dans la cave, tu dis, ah, ça a sonné ou ça n'a pas sonné, ne t'inquiète pas, il sonne en premier, et après, c'est tous les autres qui sont en même temps, donc là, ça fait un barouin d'enfer, oui, mais en dedans, c'est-à-dire qu'il y a un problème, et là, c'est bien, et bien monoxyde de carbone, c'est exactement le même délire, mais, en version, monoxyde de carbone, il est plutôt pas mal quand même, le produit, en mode interconnecté ou pas interconnecté, j'aimais pas mal aussi, e-messi VPN nous a demandé de refaire une vidéo, alors c'est toujours pareil, si on veut faire une vidéo, j'ai pas rien, enfin bon, on a fait deux mois, donc on a essayé de trouver un sujet qui soit un peu intéressant, je pense que ça sera, cette vidéo sera plus orientée Formula One et Moto Grand Prix, puisqu'on peut la regarder sur les RTBF en Belgique, mais ils font un VPN pour avoir un VPN belge et tout, ils ont le serveur RTBF, voilà, on essaiera de faire une petite vidéo brodée avec ça, mais voilà, ensuite, il y aura le Nibot Q11, alors ce qui fait partie de cette nouvelle génération de robots aspirateurs, toutes les marques nous proposent des robots aspirateurs, le Nibot Q11 doit arriver, alors il y avait une promo le 9 et le 13, 9, c'est pas possible, c'est après demain, faut que je finisse le téléphone et tout, il y avait Red Cake qui nous a demandé, absolument de faire le truc là, parce que ça devait tomber mi-du-mois là, alors j'ai préparé les plans, j'ai fait la voie, il y a tout de l'incrustation du prix à faire, et tout compte fait, il y a mes cris, il y a que non, tout compte fait, c'est reporté à mi-janvier, tout va bien, ça va, j'ai bien fait de me mettre la pression et tout, le prochain, ça sera celui-là, il est magnifique, alors il y aura une promo, bien évidemment, vous devrez le prier 300 balles, comme ça, 300 ou 400 balles, mais là, on est vraiment sur un robot aspirateur, avec la station, mais la station, elle a pour une fois un vrai design, parce que c'est un peu le problème des autres, si vous avez vu, les stations, elles sont grosses, moches et carrées comme ça, là, on a vraiment une station, avec un vrai design, il est ergonomique et tout, donc la vidéo devrait tomber, normalement lundi, lundi 13, voilà, ça, et j'ai eu reconfirmation d'une autre marque, alors le prix, c'est pas ça, là, c'est parce qu'ils ont juste mis l'affiche, et ils ont mis un prix de psychopathe, l'aspirateur, le i-milab V1, alors eux, ils le vendent comme Xiaomi, bien évidemment, puisqu'il sera compatible avec Mi Home, un robot aspirateur de la marque i-milab, ah oui, pour revenir à Needbot, il est lidar et tout, quand même, lidar, si j'ai regardé au début, c'était, alors ils mixent un peu, comme souvent ceux qui font les fiches, ils connaissent rien, alors que moi, je suis le spécialiste autoproclamé d'aspirateur, non mais il y avait marqué, ils mettent LDS, mais dans la fiche, il y avait marqué lidar, alors c'est soit LDS, soit laser, soit lidar, ou LDS lidar, mais souvent ils mettent LDS, et après dans la fiche, on regarde un peu plus loin, on dit, ah oui, mais en fait, regardez bien, en fait, il y a bien marqué qu'il y a un endroit où c'est lidar, donc je regarderai sur la fiche, puis après on verra bien, on verra bien avec notre test du scooby-doo, voilà, ii, d'étoffe, laser lidar, voilà, donc là apparemment, on verra bien avec notre scooby-doo, si ça fait la blague, et celui-là, alors là, c'est par exemple, ça va produire i-milab, encore une fois, je crois qu'il va être à 300 ou 400 balles, parce qu'elle m'a envoyé le code promo, alors là, c'est Asuna Spossible, je vais lui répondre en disant, Asuna Spossible, c'est la semaine prochaine, cocotte, parce que là, cette semaine, ça ne sera pas possible, mais ça fait un produit qui est plutôt sympa, oula, mais il y a du monde en ligne là, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes tous levés à la bonne heure ? Bonjour, à la box, ok, bonjour à Ishimaru, c'est un Jedi, certainement, oui, mais je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas, j'espère que vous allez bien, tous les cinq, le marabout, merci beaucoup mon pote, bien merci, un peu les yeux qui collent quand même, oui, c'est un peu tôt là, quand même, pour vous ce matin et tout, hier, c'était mon anniversaire, je n'ai rien fait, écoute, bon anniversaire, Ishimaru, mon anniversaire, j'ai fait un, ok, bon, je lirai les commentaires après, je le rappelle, après l'émission, encore une fois, après l'émission, j'arrête l'enregistrement, et je lirai tous vos commentaires, comme ça, si vous voulez passer un peu de moment avec moi, c'est le moment à jamais, soit de regarder le replay sur Twitch, soit de venir pendant le live, 4h du matin, 4h du matin, avec moi, il y avait une chanson comme ça, non aussi ? Bon, je vous rappelle, vous pouvez me retrouver sur Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek, rien d'incroyable, beaucoup de monde, parce que j'essaie de changer un peu de monde tous les jours, puisque j'en ai beaucoup, j'en ai reçu beaucoup, j'en avais déjà pas mal, et j'en ai reçu beaucoup en plus, pour faire des reviews, j'ai également trouvé, puisque certains m'ont dit, oui, mais comment on sait s'il y a un live unboxing la journée ? Et bien simplement, sur Instagram, ou sur Facebook, un geek à Shenzhen, puisque quand je reçois un colis, je fais la photo, et je vous dis, voilà, on le déballera ensemble, donc pour vous, c'est à 10h du matin, il y en avait un hier, j'ai mis la photo, vous étiez là pour le déballage, c'était incroyable, et c'est évident de poster, de polluer un petit peu partout. Je vous rappelle, vous pouvez également écouter l'émission en podcast, sur Soundcloud, Spotify, Apple Podcast, et Amazon, vous tapez JT Geek, dans la version podcast et tout, et vous pouvez écouter cette émission, ou le dernier JT du Geek, je crois que le live, le live qu'on fait le mercredi, je le laisserai, je le laisserai sur Twitch, uniquement, parce que ça va très très bien là-dessus, ça sert à rien de le reposter sur GLG Vidéo aussi, et, moi je l'avais mis sur les deux, je ne m'en rappelle plus, et après je la mets également en version podcast, ça permet d'avoir un peu plus de contenu, et de contenant. Allez, on parle un peu des films et séries de la semaine, la série que je vous conseille, mais à plein de trucs, ça s'appelle Ordinary Joe, c'est, alors je ne vais pas dire c'est génial, mais c'est trop bien, c'est trop bien, elle est vraiment très très bien, cette série, encore une fois, il part sur une personne qui finit son université, et qui a trois décisions à prendre, soit il fait ça, soit il fait ça, soit il fait ça, et en fonction de la décision qu'il a prise, en fait, on voit sa vie évoluer, en fonction de chaque décision, alors ça switch un peu d'une vie à l'autre, mais bon, il y a une fois, il est chanteur, ou médecin, ou policier, ça switch un peu rapidement, mais on arrive, parce qu'on voit qu'au niveau du look, il est complètement différent, heureusement, et en fait, l'histoire évolue, mais en fait, on voit qu'il y a quand même une ligne qui est assez proche, en fait, en fonction de, parce que ça reste, ça a une vraie vie, mais avec des optiques de job différents, et l'histoire évolue différente, et il y a des choses qu'on apprend par rapport à une histoire, qu'on n'a pas dans l'autre, mais qu'on apprend plus tard, et après, il y a des choses qui se reconnectent, et tout comme ça, et c'est vachement bien, franchement, en plus, c'est une comédie, mais c'est prenant, il y a une très très belle histoire, et tout, il y a quand même une jolie petite morale, et tout, avec son fils, ça évolue, ça évolue super bien, et franchement, moi je kiffe ma race, il y a 8 ou 9 épisodes, alors le 5 n'est pas disponible sur internet, pour ceux qui ont internet, par exemple, le 5 n'est pas disponible, donc on est passé du 4 au 6, alors c'est pas trop grave, parce qu'il y a un petit résumé, on a compris ce qui s'est passé assez rapidement, et tout, mais c'est vraiment une série que je vous conseille, elle fait plaisir, elle fait plaisir cette série, on la regarde, ça fait plaisir, il y a rebondissement, la famille et tout, franchement, 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 c'est bien, voilà. Bon, on parlera également du film de la semaine dernière, elle a été disponible depuis la semaine dernière, Haters, avec Kev Adams, sur Amazon Prime, un film Amazon, encore une fois, fait pour attirer la jeunesse, je pense qu'après, ne le dit à personne de Orelsan et tout, ils se sont dit, on va faire un truc avec Kev Adams, encore une fois, ils ont eu le même problème que Netflix, ça veut dire qu'une partie, comme ils font des abonnements dans le pays, ils doivent réinvestir une partie dans la production locale, donc ils produisent des films, on dit, ah t'as un film, on fait ça, lui, il est arrivé avec le producteur, on va faire un truc, ça peut être rigolo et tout, ça avait l'air, en tant que youtubeur, et des fois, ayant été la cible de haters, ou même toujours, je me suis dit, tiens, je vais regarder, ça peut être sympa, il y a un concept à faire, bon, après, j'ai regardé ça, toi, je vais passer un moment, des fois, les comédies françaises, toi, c'est sympa, ça détend, on regarde et tout, bon, là, le problème, c'est que dès le début, c'est nul, c'est que dès le début, c'est nul, que lui, je joue super mal, quoi, c'est étonnant, parce qu'après, tu te dis, il n'est pas un bon acteur, mais voilà, un youtuber qui fait un peu des comédies, où tu te dis, c'est nul, mais c'est youtube, quoi, toi, il fait ce qu'il peut, là, le problème, c'est que c'est un film, quoi, donc, c'est pas très très, là, bon, son collègue, c'est un peu space, mais bon, après, encore une fois, c'est un personnage, et ensuite, c'est rencontrer tous les haters, pour mettre les points sur les i, et c'est là que ça part en couille, c'est à dire que tous les acteurs sont mauvais, tous les acteurs, en plus, il n'y a que des têtes d'affiches, c'est à dire qu'il n'y a que du casting, pendant tout le long, tout le long, tout le long, et ils sont tous mauvais, alors que la plupart, il y en a, on sait que c'est des bons acteurs, tu vois, qui sont capables de bien jouer, mais là, ils sont tous mauvais, alors soit parce qu'ils sont mal dirigés, soit parce qu'ils sont en roue libre, soit alors, du coup, tu te fais plaisir, tu fais ce que tu veux et tout, ou alors, ils sont venus 5 minutes sur le plateau, ils ont pris leur billet, ils se sont barrés, et je veux dire, quasiment le moins mauvais, c'était Jean-Claude Vanderme, derrière sa caméra, c'était, oh là là, et puis après, bon voilà, l'histoire n'a ni queue ni tête, c'est rebondissement, ils essaient de faire des gags et tout, ça marche pas, après, voilà, tout le long, les histoires, c'est trop chelou, la morale, elle ne tient pas la route et tout, il y a une histoire de lama, de trucs, bon après, on comprend le, comme une espèce de similarité avec lama fâché et tout, mais, moi, j'ai trouvé ça tellement mauvais, j'ai trouvé ça tellement mauvais qu'à la fin, je me suis dit, mais après, c'est le truc, c'est qu'il y avait, il y avait, c'est comme ça, il y avait Laurent Baffi, qui avait fait un film et son slogan, c'était un peu, n'y allait pas, c'est de la merde, et je pense que les gens, les gens l'ont un peu écouté, ils ne sont pas allés et ça n'a pas marché, là, le problème, il commence en disant, le film, c'est de la merde, ils mettent des commentaires, que les haters vont leur tomber dessus, mais là, après, tu dis, soit, ils l'ont fait exprès de faire un film de merde, et comme ça, tous les haters vont leur tomber dessus, ça leur fera du gras à moudre, et ça fera pas le buzz, mais tout le monde va dire que c'est de la merde, donc tout le monde va vouloir le regarder, parce que c'est vraiment de la merde, ou alors, parce que j'ai pas, on va dire plutôt, moi, j'ai pas aimé, je me suis pas retrouvé dans le film, j'ai pas aimé, j'ai pas, ouais, j'ai pas trouvé, voilà, je trouvais que c'était nul, après, peut-être, il y a des jeunes qui ont retrouvé ça bien, ou des haters qui vont dire, c'est exactement ça et tout, mais, je vous dis en commentaire, mais moi, j'ai vraiment eu, beaucoup, beaucoup de mal, bon, ce week-end, il y avait également Ultimate Fighting, avant le gros Ultimate Fighting de ce week-end, du 11, où là, ça sera peut-être un peu plus sympa, je crois qu'il y a, il y a Cyril Genn qui revient, et puis je crois qu'il y a une grosse carte, également, ce samedi, et tout, voilà, bon, le mois de décembre va être plutôt sympa, l'UFC Ultimate Fighting du 4 décembre, alors là, je, il y avait deux parties, il y avait la partie préliminaire, et oui, messieurs, les préliminaires, c'est important de les regarder, au moins de les regarder, ou de les faire, après, je n'ai rien à voir sa vie, voilà, mais il y avait quand même les préliminaires, donc j'ai regardé ça, tranquillement, dimanche, et après, je me suis fait le reste hier, c'était pas mal, les combats étaient pas mal, pas les meilleurs des meilleurs, mais c'était bien, il y avait le rebondissement, il est clair que moi, le problème, enregistré comme ça en replay, ça va bien, parce que ça fait deux fois trois heures et demie, je crois, d'enregistrement, donc ça fait presque sept heures, heureusement, tu mets un peu en avance rapide, tous les moments où il parle, et les moments de pause, mais c'était un ultimate fighting, qui était pas mal, et qui s'est regardé, plutôt bien, voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui, bon je vous rappelle, ça se finit toujours en deux parties, ça veut dire que là, maintenant, j'arrête l'enregistrement de l'émission, ok, et je vais lire les commentaires du tchat, pour passer un petit moment, avec ceux qui sont en tchat, donc ne vous inquiétez pas, on arrête l'enregistrement ici, vous allez vous retrouver avec un écran noir, mais je serai toujours là, derrière, et ensuite, je reviens sur la page, et on se fait un petit, un petit lecture du tchat, comme ça, pour savoir un peu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous me racontez, qu'est-ce que vous avez pensé du JT, et tout et tout, voilà, ça permet d'être court pour le JT du geek, et un peu plus long pour les, pour les twins, les twitchers, voilà, ça va permettre d'augmenter mon temps de vue aussi, allez, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir, prochain rendez-vous, mercredi, je vous rappelle, en live, à partir de 16h, France, sur Twitch, on fait un live d'une heure, libre antenne, on parle de ce que vous voulez, d'actualité, de tout, du jour de l'an, qu'on va tous passer, j'ai vu que chez vous, ça y est, discothèque et tout, c'est fini, bah ici, c'est pareil, voilà, on a le droit d'aller juste au restaurant, il n'y a pas de boîte, pas de discothèque, pas de rien, voilà, allez, merci à tous, bonne journée, à mercredi, forcément, je vous kiffe, bye bye. Sous-titrage ST' 501